Petit Bateau présente Petit Topo ! Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 8 ans et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener à 1, 2, 3 ! Bah oui, en enfilant mon t-shirt Petit Bateau l'autre jour, celui-ci, je me suis demandé d'où il venait. Et bah c'est ici qu'il a été fabriqué, dans cette usine à Troyes qui existe depuis 130 ans. Il doit bien rigoler le Père Noël chaque année avec une cheminée comme ça. Et lui, c'est Aurélien, il travaille ici. Bonjour Victoria ! Bonjour Aurélien, tu fais quoi exactement ? Je fais en sorte que tout fonctionne bien dans l'usine. Et ça fait longtemps que tu fais ça ? Oui, j'ai commencé comme apprenti électricien et maintenant je dirige une équipe de 4 personnes. Avant moi, mon papa travaillait déjà ici. Il est là justement, il est venu fêter les 130 ans. Il fait pas du tout ses 130 ans, tu le sais. Aurélien et son papa m'ont expliqué qu'à Troyes, il y avait même une école pour apprendre à fabriquer des vêtements. Du coup, j'ai rencontré la dame qui s'en occupe. Bonjour madame ! Bonjour Victoria ! Elle est bizarre votre école, j'ai l'impression. C'est une école qu'on a créée nous-mêmes. On apprend à des adultes pendant 15 mois tous les petits secrets pour fabriquer de beaux vêtements Petit Bateau. Tu sais quoi ? T'as l'air vachement sympa pour une directrice d'école. Merci ! Je fais de mon vieux. Il faut savoir que depuis 130 ans, Petit Bateau se devient très fort avec les habitants de la ville de Troyes. Tu as rencontré Aurélien et son papa. Je pourrais aussi te parler de trois sœurs qui travaillent toutes chez Petit Bateau. Ou de Cécile, chef de projet qui travaille chez nous, qui a fait rentrer sa sœur Michèle dans cette école de formation. Et qui, à son tour, a fait rentrer sa fille en alternance. Ici, c'est comme nos vêtements. On traverse les générations. Ça fait comme une très très grande famille. Exactement ! Merci Charlène ! Merci Victoria ! Tout ça, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur comment ont été fabriqués les vêtements Petit Bateau. Je vais enquêter sur ces égis. A très bientôt pour un nouveau numéro de Petit Topo !